Du semis de couverts végétal dans la culture en place, et donc avant les moissons, pour voir si on peut réduire les périodes de disette pour les abeilles. C'est un des axes de travail du projet Agrapi, fruit de la collaboration entre agriculteurs et apiculteurs, notamment en Vendée. Pour ce test à la volée de grande ampleur, près de 70 hectares sont concernés à Saint-Aubin-la-Pleine, l'Union pour la protection des plantes et la FNSEA font appel à un prestataire drone de Toulouse spécialisé dans le biotraitement. Avant, les gens essayaient de passer avec des quads, avec des tracteurs sur les passages des sillons quand ils traitent. C'est un peu compliqué, donc la technique du drone permet justement de ne pas toucher à la surface et de ne pas abîmer la récolte, et d'intervenir sans moyens mécaniques qui seraient inusibles à la récolte. Le principe est simple, les abeilles manquent de ressources en mai-juin et à la fin de l'été. Agrapi expérimente donc une manière de combler ce manque, en plus des hectares de jachères. Pour avoir les fleurs à temps, impossible d'attendre d'avoir moissonné, le temps nécessaire de germination repousserait cette floraison à octobre. Trèfle et facélie sont donc ici semées avant la moisson, un semis par drone piloté par des professionnels. Il faut surveiller l'environnement, on regarde un peu ce qui se passe, on regarde s'il n'y a pas d'avions qui volent autour, s'il n'y a pas d'oiseaux, etc. On fait un tour du terrain pour voir justement tout ce qui peut arriver éventuellement. Et après, on prépare notre vol, c'est-à-dire qu'on a une carte géosatellite sur laquelle est tracée la parcelle, et on a un logiciel qui nous permet de tracer un plan de vol que le drone va suivre après. Donc on met différentes coordonnées, la distance des lignes par rapport à l'écartement du semis, le temps de vol, la vitesse du vol pour suivre l'étalonnage qui a été effectué auparavant pour mettre tant de kilos à l'hectare. Alors ça varie, en fonction des graines, ça peut être de 6 kilos à 10 kilos hectares, voire 15 kilos hectares. Et la mission du drone ne s'arrête pas là. Épandage de trichogrammes contre la pyrale du maïs ou encore localisation d'Adventis est possible. Si les essais sont concluants, le semis de couvert pour les abeilles pourrait être lui proposé à tous dans 2 ou 3 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada